Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'abord, comment est-ce que vous avez reçu, Maître Sampil, cette décision de la Chambre de jugement ? Très bien. Je vous remercie pour l'occasion que vous nous offrez. Il faut l'aider à approcher le micro, soulever un peu. Voilà, c'est bien. Allez-y, Maître Sampil. Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez une fois de plus de nous faire entendre par l'opinion nationale, voire internationale, sur ce qui se passe en réalité devant la cour de répression des infractions économiques et financières. En fait, de l'analyse que nous avons posée sur les actes que nous avons en possession, nous avons détecté que la cour de répression est un produit de la transition. Or, la transition n'a pas pour mission de créer des institutions comme une juridiction. A partir du moment où la cour de répression ne faisait pas partie de la nomenclature des juridictions en place, et qu'il est dit par les textes qu'une juridiction doit être créée par une loi, Pour le moment, nous n'avons pas de loi, nous n'avons pas d'organe chargé de créer des lois, et au moment où la cour de répression était créée, le CNT même n'était pas encore mis en place. Donc, c'est par la seule décision du président du CNRD que cette cour a été créée sans référence, sans constitution. Or, la loi dit que le fondement d'une juridiction, c'est la constitution. A partir du moment où on a suspendu la constitution, tout ce qu'elle permettait de faire devrait être suspendu également. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. On suspend pour certaines choses, alors qu'on fait autre chose. Voilà pourquoi nous avons estimé que nous ne sommes pas contre que Casserie soit jugée, mais qu'il soit jugé par un organe légalement créé, installé, mis en place. Et donc concrètement, vous demandez à ce qu'il soit jugé par le tribunal de première instance, alors ? Allez-y, oui, allez-y, maître. En tant que, la question d'inconstitutionnalité, c'est la CRIEF qui manque des bases légales. Elle n'est pas légale à CRIEF, elle doit être supprimée. Quand on voit la loi 019 de 2015, l'organisation de nos institutions judiciaires a les juridictions de droits communs et les juridictions d'exception, telles que le tribunal militaire. CRIEF étant juridiction d'exception, n'est pas prévue dans nos organisations. Alors, pour que une juridiction soit créée, il faut que ce soit par une loi. CRIEF est créée par décret-loi. Elle est illégale, illégitime, contraire à la constitution, aux esprits de loi de la République. Elle doit être puromance et simplement supprimée, parce qu'elle n'a pas de base légale, elle n'a pas de légitimité. D'où, sous le fondement de l'article 1633, nous avons soulevé que, comme Andréaise, une loi ou une juridiction n'a pas de fondement conformant à la loi, à la légalité, vous pouvez l'opposer. C'est pourquoi on a évité la décision de condamnation par défaut, parce que le lundi, la CRIEF, la Chambre des jugements, avait ordonné la clôture des débats, plaidoiries et réquisitions, par défaut, sans qu'Escassori ne soit à même d'être jugée. Mais nous avons opposé l'inconstitutionnalité sous le fondement de l'article 1733. Et au deux, on peut dire deux au mieux, la CRIEF contre sa volonté. Et le procureur Alitouré, il nous fait encore, a été déçu, parce qu'il voulait obtenir sa mission de service d'illégalité au service de la transition. Dieu merci, il a été débouté. Oui, vous dites que cela procède effectivement de votre analyse, de l'analyse des confrères, mais pourquoi maintenant ? Je pose la question parce que cette inconstitutionnalité de la CRIEF existait dès les premiers actes, les premiers trucs de la procédure. Et on a vu récemment la première, on va dire, exception d'inconstitutionnalité qui a été déposée par la défense du docteur Diane et maître Clédor Lee. Et est-ce que c'est pourquoi maintenant cette exception d'inconstitutionnalité ? C'est ma première question. Voilà. Les moyens dont disposerait une défense viennent au fur et à mesure de l'évolution de la procédure. L'avocat, étant un être humain comme tout le monde, peut ne pas être attiré par un aspect ou une question technique. Maître, tirez le micro vers vous là, il faut aller un peu, on va s'approcher. Non, vous soulevez le micro complètement, oui. Voilà. Voilà, vous approchez du micro, allez-y, allez-y maître. Excusez du peu, je n'en ai pas... Allez-y maître, ce n'est pas grave, allez-y. Voilà, donc on pouvait, et ça a été le cas, qu'au début ça ne nous est pas apparu opportun, ou on ne s'est pas aperçu de cet aspect de la question. Mais comme vous savez, certes, on dit que la comparaison n'est pas raison, mais la comparaison aide à mieux comprendre. En plus de cela, la coopération ou la consultation est un facteur d'enrichissement. De sorte que quand notre confrère sénégalais, Amadou Clédor-Li, est venu, la première question sur laquelle il a été attiré, c'était le problème de la constitutionnalité. Il a pris le risque sur lui-même de poser ce problème et la cour était obligée de se référer à l'organe chargé de vérifier la constitutionnalité pour se prononcer sur la question. Et puisque nous, il nous était apparu inéluctable que le lundi, Kassori serait condamné par cette juridiction, vu l'allure, n'est-ce pas, l'évolution de la procédure, vu la détermination, l'acharnement du procureur spécial, et vu le suivi irréversible du président de la chambre de jugement, il nous fallait quelque chose pour éviter cette condamnation-là. Parce que dès les premiers jours, rappelez-vous qu'on n'a pas cessé de dire que ce qui était recherché, c'était la condamnation de Kassori, de laquelle condamnation, il devait en résulter des inconvénients tels que la perte ou la suspension de ses droits civiques et civils. Donc, nous étions conscients de cela et on a profité... Notamment sa participation à une élection quelconque ? Oui, bien sûr. D'accord. Je vais compléter rapidement. Oui, maître. Une question de stratégie. Si notre maître Sey, Ousmane Péassonam, on voulait opposer la constitutionnalité devant la chambre d'instruction. Mais comme M. Ali Touré, par sa procédure d'intelligence de flagrant délit, avait privé nos clients de leur liberté, vouloir opposer, on croyait perdre le temps devant la Cour suprême. Et pour nous permettre de les faire libérer immédiatement, on a voulu garder. Parce que si on posait, s'il retardait, il faisait six mois, un an, une chose en détention, on allait dire, c'est de votre faute. C'est pourquoi on a fait taire. Mais comme on a vu, même s'il y a la décision des outils de liberté, M. Ali Touré, qui ne va pas exécuter, c'est pourquoi on est obligé maintenant. Ça fait presque, on est envers la deuxième année de détention. Donc mieux, vous exploitez les moyens. Et sur le fond, j'ai posé la question il y a deux jours à M. Ali Touré qu'on avait comme invité. Il a balayé d'un revers de main en disant que la Cour suprême va rejeter parce que selon lui, ça ne repose sur rien. Moi, ma question sur le fond, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Parce que la Cour suprême aussi a récupéré, justement, les compétences constitutionnelles, les prérogatives constitutionnelles, par le fait également d'une ordonnance de ce même régime qui, selon vous, n'aurait pas, justement, la légitimité de prendre. Donc, est-ce que ça a un lien, justement, est-ce que l'ordonnance pour transférer, on va dire, les compétences de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême, elle, elle est valable, vous allez devant la Cour suprême, et celle qui crée la CRIEF n'est pas valable. Est-ce que vous pouvez apporter comme réponse ? À ce niveau, il faut préciser que le contrôle de constitutionnalité était du pouvoir de la Cour suprême, de la compétence de la Cour suprême. Jusqu'avant la création de la Cour constitutionnelle, cette question relevait de la compétence de la Cour suprême via sa chambre constitutionnelle et administrative. Administrative parce que tous les recours pour excès de pouvoir étaient exercés à ce niveau, et parce que constitutionnellement, toutes les griffes qu'on portait, n'est-ce pas, aux lois qui nous paraissaient non conformes à la Constitution étaient portées à ce niveau ? C'est autant du professeur Alpha Condé que la Cour constitutionnelle a été créée simplement pour des questions politiques. Et vous avez vu la suite. Très bien. Je ne vais pas faire le procès de la création de la Cour constitutionnelle, mais je veux simplement dire... Mais elle avait été créée par quelle voie ? Par la loi ? Par la loi, oui. Oui. Oui, bien sûr. Donc, est-ce qu'une ordonnance peut... La question, c'est est-ce qu'une ordonnance, du coup, peut justement transférer ses compétences à la Cour suprême ? Le problème, c'est quoi ? Il y a un problème de Sartre. La Sartre qui fait deux fils de la Constitution, qui, pour le moment, nous envoie forcément devant la Cour suprême. Et si on dit que la crève n'a pas de légitimité, on est obligé de partir où l'examen peut être apporté. Mais quand M. Ali Touré dit que c'est un non-événement, parce que les magistrats de la Cour suprême sont sous ses ordres, malheureusement. Lui, il est à l'écoute de la transition. Ses magistrats, malgré leurs 30 ans, 40 ans de carrière, ne l'osent pas. Il fait ses dictées. Il décide ce qu'il veut. Mais c'est lui qui sait, après la transition, où il va être magistrat. Pourtant, ils l'ont débouté dans le cas d'Amantan, par exemple. Non. La Cour suprême. Oui, d'Amantan n'a pas... C'est comme ça qu'il a recouvré sa... ...casserie à l'aspiration politique. On a laissé les autres sortir. C'est le gros bonheur qu'on est en train de supprimer. Ah, d'accord. Donc, on a compris. Pour vous, il y a le cas de Kassouri, il y a le cas de Damaro, Dr. Diary. Donc, ce sont, disons, antiques. Oui, c'est deux... Non, 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 on a besoin. Oui, Diary. La première question que je m'avais posée, c'est est-ce qu'on ne va pas vous opposer le fait que vous-même, peut-être tacitement, vous avez reconnu l'existence légale de cette criève parce que quand on vous a constitué, c'est à celle-là que vous avez donné certainement... C'est auprès de celle-là que vous avez plaidé depuis le début de la procédure. Est-ce qu'en le faisant deux ans tout ce temps-là, est-ce que vous n'avez pas participé à légitimer cette cour-là ? La deuxième chose, quelles pourraient être les implications d'une décision, par exemple, d'un arrêt de la Cour suprême qui vous donnerait, par exemple, raison quelle implication ça peut avoir sur les autres décisions antérieurement rendues par la criève mais aussi sur les autres procédures qui sont pendantes par devant elle ? Non, en cas de suppression de la criève, il faut... Ah, c'est car la suppression que vous demandez. Les infractions, voyez, mais ça n'est... Légalement, la criève ne doit pas exister. Donc, les infractions et les procédures sont des délits. On sera devant les juridictions des droits communs. Et ce qui est grave au niveau de la criève, regarde l'article 2 et l'article 3 de la loi de code de procédure. On rend les infractions devant la criève imprescritibles. Et le code pénal est créé par la loi. Et c'est le décret qui vient contredire. Et on fait rétroiser même la loi pénale. Ça dit que c'était de n'importe quoi. C'est extrêmement grave. C'est même gênant. C'est même gênant. Et quand M. Ali Touré aussi dit que Kassori, sa maladie, il est conscient. Mais on n'a pas dit que Kassori est dans le coma. C'est parce qu'il parle... C'est extrêmement grave. Et il n'a même pas été au transport judiciaire. C'est grave. C'est le sous-titrage spécial, Moustapha, qui a été avec nous. Comment il peut faire des commentaires ? Il n'a pas vu Kassori. Mais le juge qui a été... Kova, lui, qui a été soutient aussi la même chose. Il dit qu'il n'a pas trouvé... Kova ne devrait pas aller... Kova est parti en port-à-faux avec l'article 484 de code de procédure. C'est-à-dire ? Quand quelqu'un est malade, le juge va déléguer un magistrat. On va avec silence. Mais ce n'est pas avec bruit. On prend toutes les outils pour faire l'audience foraine. L'audience foraine... Mais sur le constat, est-ce que vous êtes d'accord avec le rapport qui vous a été servi, le rapport justement de... Mais attention, attention. Qui dit par exemple que Kassori était bien conscient et qu'il parlait... Kassori ne peut pas se tenir debout. Même s'il est conscient. Quelqu'un ne peut pas se tenir debout. Ah bon ? Il ne peut pas se tenir debout. Et où il y a eu contradiction entre vous et le juge ? C'est justement plus grave. Kassori était dans la salle de réanimation. Ce n'est qu'hier, il est sorti. Il a dit que ce n'était pas dans une salle de réanimation. Il a dit qu'il n'était pas... Ali a dit qu'il n'était pas sur l'esprit. Non, le juge. Le juge, le juge, le juge Kova. Au-delà de Ali, le juge Kova a dit deux choses que je voudrais relever. La première, c'est qu'il n'était pas dans une salle de réanimation. Il était dans une salle de... Je ne sais pas comment il l'a appelé, mais ce n'était pas comme dans une salle de réanimation. La deuxième chose, il estime qu'il parlait logiquement... Il était conscient et il était audible aussi. Remettre en cause le sérum qui était là. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je puisais d'avoir... De le pardonner. Parce que c'est extrêmement grave. Comment on peut banaliser, on se moque de la dignité ? Quelle est l'invier à se pousser à l'héritage ? Comment on peut remettre en cause le rapport des médecins ? Jusqu'à ce point, le monde. S'il doute, quand il a eu des difficultés de santé, si on l'amenait... En toute raison, il n'était pas parti à l'héritage, il allait être repassé. Parce qu'il ne pouvait même pas tenir debout à cause des douleurs au niveau de son ventre. Mais ce n'est pas parce que ça ne va pas. Vous avez des problèmes au niveau de votre ventre que vous n'avez plus... Vous avez perdu la réponse. Et puis, on peut demander contre-expertise s'il doute de rapport. On ne peut même pas contredire l'aspect technique d'un médecin, cardiologue autour de lui. Et devant lui, le monétaire est monté à 100. Et le médecin a dit non, à partir de 100, il faut arrêter. Parce que la fréquence cardiaque normale, c'est de 65 à 75. Quand il serait monté à 100, le médecin était obligé d'arrêter l'audience. Mais quand il parle comme ça, il banalise, je prie à l'âge de le pardonner. Sinon, c'est extrêmement grave. Mais il y a quand même quelque chose depuis le début de cette procédure. Même quand l'affaire a été renvoyée devant la juridiction de jugement, vous aviez dit non, que vous aviez autre chose à régler d'abord au niveau de la Cour suprême. Mais si on ne fait pas confiance à un juge, on ne peut pas te juger. Exactement. Parce que ce qu'il dit aussi, Kassori a fait une tribune où il a dit qu'il n'aimerait pas, en tout cas, il a expliqué qu'il ne fait pas confiance à cette juridiction. Est-ce que vous comprenez quand même cela ? Est-ce que vous êtes quand même d'accord que depuis le début, vous donnez quand même l'impression un peu d'éviter les audiences ? Monsieur le journaliste, l'ordonnance de renvoi, il n'y a pas de titre de détention de Dr Kassori présentement. Le juge d'instruction a estimé qu'il est en liberté. Il n'a pas ordonné le maintien en détention de Kassori. À partir du moment où il doit qu'on paraît libre, si on continue à le priver de sa liberté, ce juge va te juger ? Vous partez directement vers une condamnation. Votre logique, c'est de tout faire pour que Kovan ne juge pas ? Je l'ai même récusé. Il ne mérite pas. Il ne peut pas le juger. D'accord. Alpha Mamadou, allez-y pour votre question. Je complète la... Oui, rapidement. Il a une question là, Alpha Mamadou. La santé humaine est composée de deux facteurs. La santé mentale et la santé physique. N'est-ce pas ? On est tous d'accord. L'un peut être retenu sans l'autre. Mais dans le cas de Kassori, lorsqu'on pense qu'il est logique, qu'il est conscient, on n'a pas dit qu'il a une défaillance au niveau de sa mémoire. Kassori a souffert des douleurs et il a fait des saignements abondants qui ont fait qu'il a été affaibli. Quand on perd du sang, évidemment, on perd ses forces. La question, si vous avez eu accès au document, le procès verbal qui a été dressé, il est précisé dedans que même pour ses besoins physiques, ou il les fait sur place, ou il se fait transporter vers les toilettes par deux personnes qui les tiennent par ses épaules. Ah bon ? Oui. Ça a été dit. Les racontards, je m'excuse, c'est un magistrat, je lui dois de l'égard. Mais quand il affirme des contre-vérités, je suis obligé de sortir de ma réserve. Le procureur ou le juge ? Il ne peut pas dire des choses qui ne sont pas contenues dans le procès verbal. Comment, lui, il peut avoir remarqué en cachette que la perfusion qui était suspendue ne goûtait pas ? Et ça, le dénoncer, pour que ça soit contradictoirement constaté par tout le monde. un, deuxièmement, il ne peut pas dire que M. Kassoury n'était pas dans la salle de réanimation. Ce n'est pas exact. Il aurait signalé tout de suite pour dire, ah, ici c'est où ? Pour qu'on lui donne la réponse. Puisque, avant de venir, on lui a toujours dit que Kassoury était dans la salle de réanimation. Et je crois que le médecin a dit qu'ici, dans cette salle de réanimation, on ne fait pas trop de bruit parce que c'est sensible, n'est-ce pas, au cœur des malades. Aux malades, oui. Et ça n'a pas raté, puisque quand nous rentrions dans la salle, le... Une moyenne normale. Il dit, vous voyez, au fur et à mesure qu'on parle, ça monte. Et au moment où il parlait, c'était à 90. Avant qu'on le termine... Parce que le fait de parler même, ça joue sur le cœur. Ça joue sur le cœur. On était à 105. Mais bon sang de bon Dieu. On ne peut pas être... 105, c'est trop quand même. 105, c'est trop. Et puis lui, il est magistrat du siège. La loi lui impose de ne pas faire valoir dans sa décision une connaissance personnelle qu'il a du dossier. Pourquoi il émet ses avis qui vont dans le sens d'alourdir la cause de son justice ? Ou banaliser la maladie. Voilà. Et moi, quand je rentrais dans la salle le lundi, le 17, je crois, le 17, il prononçait la phrase suivante. C'est-à-dire, après le compte-rendu de ce qu'il a constaté ou dit avoir constaté à l'hôpital, puisque le procureur Ali Touré n'était pas présent, comme mon confrère l'a dit, il dit, oui, mais monsieur le procureur, vous avez écouté, quelle est la conduite à suivre ? Oui, bien sûr. Un magistrat du siège. Non, d'abord. Ce qui demande à un procureur quelle est la conduite à suivre, ça veut simplement dire que ce magistrat est aux ordres du procureur. De la CRIF, hein. Mais il a posé la même question aussi aux avocats, hein. Oui, n'empêche. Ce n'est pas les avocats qui jugent. Ce n'est pas la hauteur. Nous, nous avons le droit de dire ce que nous souhaitons pour que le juge parlaise. Tout le parti. Mais pas la conduite. Mais ça veut simplement dire que le président de la Chambre de jugement était là pour écouter et exécuter ce que le procureur disait. La preuve est que le procureur lui a dit de ne plus attendre de faire clore les débats et d'ordonner la plaidoirie. Il l'a accepté. La contre-expertise qui est quand même de règle et qui est un droit à quelqu'un, à un justiciable, le procureur lui dit c'est une perte de temps, il faut rejeter. Il l'a rejeté. Alors que le même procureur dans un dossier similaire s'était battu griffes et ongles pour obtenir une contre-expertise et le même juge le lui a accordé. Je voudrais simplement rappeler que sur la question de décret, vous venez de parler que c'est un décret qui a créé la CRIF. Une ordonnance. Donc on doit dire c'est une ordonnance. Il est connu d'un droit basique et les ordonnances peuvent être régularisées pour être insérées. Vous estimez que ce processus est défaillant. Jusqu'à présent, ce processus, je voudrais que vous expliquiez clairement en quoi ce processus est-il défaillant. Deuxièmement, vous parlez de l'acharnement contre Kassori. Alors, s'il y a acharnement, c'est qu'il n'aura pas de justice. Quelles sont les autres voies de recours dont vous disposez si la séduction guinée ne lui donne pas tous les droits dont il dispose ? Non. D'abord, on a récusé le monsieur le président des chambres de jugement en personne parce que de façon agitée il est en train de réagir. Nous parlons de décret-loi à l'ordonnance. Ça dit, on ne peut pas créer la CRIF sans que ça ne soit prévu dans nos nomenclatures. C'est la question. La loi 019 de 2015, c'est le 13 août 2015, est clair là-dessus. Il y a les juridictions des droits communs, les justices de paix, les cours d'appel, etc., jusqu'à la Cour suprême. Il y a les juridictions d'exception, le tribunal pour enfants, le tribunal militaire, etc., le tribunal de commerce. Mais quand vous créez la loi par une ordonnance et la justice par une ordonnance et malheureusement, vous allez piétiner l'ensemble des régularités telles que la prescription. L'article 3 est clair de quoi de pénal. Trois ans, le crime est prescrit. Mais eux, ils rendent les crimes imprescrits. Par principe, les ordonnances, excusez-moi de vous interrompre pour avancer un peu, normalement, les ordonnances se régularisent. s'il y a une assemblée qui vient et qui ne régularise pas, normalement, cela est retiré de façon rétroactive. Donc, aujourd'hui, est-ce que le CNT ne s'est pas saisi de cette question pour régulariser l'existence légale de la crise ? Juste la présente. Le CNT n'a pas régularisé. Aucune ordonnance, d'ailleurs, qui a été prise. C'est ça, c'est ratifié. Et sur un panne de sa question, c'est aussi ce que vous alliez faire si les juridictions nationales sont évolues. Je sais que vous avez déjà si ma mémoire est bonne, enclencher une procédure au niveau de la Cour. Exactement. Donc, qu'est-ce que pouvez-vous nous dire de cette procédure et quand attend-on le délibérer au niveau de la Cour de justice de la CDAO ? La Cour des outils de la CDAO devait vider le 13. Mais, pour des raisons d'empêchement des magistrats, on était obligé d'ajourner. Mais malheureusement, aussi, à partir du 17, ils sont partis en congé. Donc, on attend la reprise pour pouvoir vider. et mieux. Si aujourd'hui, on nous envoie devant une justice des droits communs et on fait confiance aux magistrats, on peut être jugé. Parce que, Cassory, finalement, après les 46 milliards de fonds en bris, on lui demande 15 milliards dans l'ordonnance. Les 15 milliards, aussi, c'est le fond d'Agnès. Le rapport vient d'étaler que l'argent existe. Il n'y a que 3 milliards à enlever pour pouvoir payer le personnel par un certain Suman, qui était le directeur, actuellement en fuite en France. Donc, Cassory ne se reproche de rien. Mais comme c'est pour des raisons politiques qu'on veut le faire disqualifier, il faut le maintenir. C'est nos 15 milliards, finalement, au bout du rouleau. Et ça, c'était le fonds en Nies. Le rapport a établi que l'argent existe encore. Le fonds existe encore à la Banque Centrale. Pourquoi alors le maintenir pour ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos rangs, est-ce que cette démarche que vous adoptez, est-ce qu'elle mobilise d'autres confrères ? Parce que j'imagine qu'elle pourrait aussi profiter à tous ceux-là qui ont des affaires pendantes devant la CRIEF. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est l'engouement des confrères autour de ça ? C'est-à-dire le fait de contester la constitutionnalité de la CRIEF, ce qui peut déteindre sur les autres procédures en cours ? Oui, en principe, par ce qu'on appelle la nullité par contention. On doit élarger toutes les autres procédures. N'oublie pas que même la procédure dont on faisait avec Maître Clédor, on a préparé ensemble. Comme nous, par stratégie, on s'est retirés pour faire avec l'autre. Sinon, on a fait... Alors, à ce jour, on peut dire que vous êtes un peu soulagé du fait que ce dossier soit transmis à la Cour suprême ? Oui, c'est le temps que nous, on voulait gagner. On est soulagé ? Parce que le jeudi, on allait écouter l'affaire... La Cour suprême a combien de temps pour évacuer d'après la loi ? Il va répondre à la question. On veut d'abord être évacué. On est malade. Pour bouffer de la bonne viande, il faut traiter l'animal. Pour un bon procès, quand la casserie est bien portée, on viendra au procès parce qu'on ne se reproche de rien. D'accord, mais l'instant, c'est bon. Vous vous êtes soulagé ? Nous sommes soulagés. Et vraiment, nous sommes... Oui, monsieur ? Oui, il va terminer, il va terminer, si vous permettez. Oui, allez-y, M. Sampy. Voilà, nous sommes soulagés et nous nous en félicitons pour avoir, n'est-ce pas, réagi opportunement contre un danger qui était imminent, qui était inéluctable. Alors, je dois préciser à votre intention que jusqu'à date, dans le dossier de casserie, il n'y a aucun rapport financier, aucun rapport financier qui établirait un manque quelque part à mettre à sa charge. Casserie a été arrêtée sans aucune preuve, tout relevait de l'imagination ou de la volonté de ceux qui voulaient qu'ils ne soient pas libres. Alors, nous avons reçu des indiscrétions dont je me réserve de révéler ici parce que je n'ai pas la preuve de leur bien-fondé. Toujours est-il que, finalement, le montant de 35 milliards contenu dans l'ordonnance de renvoi devant la chambre de jugement n'est sorti que devant cette chambre pendant sa rédaction. Elle n'a pas fait l'objet d'interrogation à l'enquête préliminaire, elle n'a pas fait l'objet d'interrogation pendant l'instruction, elle n'a pas fait l'objet d'interrogation devant la chambre de contrôle de l'instruction devant lesquelles nous sommes passés régulièrement. D'où est sorti ce montant ? Nous estimons que ça devait sortir d'un rapport de vérification, de contrôle ou d'inspection dont dispose l'État avec des cadres, je suppose, compétents qui auraient dû établir ce rapport pour qu'on puisse l'opposer à Kassou. Marouane avait demandé la parole déjà. L'avant-dernière question, rapidement, on n'aura pas malheureusement le temps d'évoquer le 20 septembre. Est-ce qu'on peut dire finalement que le sort réservé à la CRIEF sénégal aujourd'hui vous apporte de l'oeuf au moulin ? Parce qu'on apprend qu'hier, l'Assemblée nationale sénégalaise a décidé d'enterrer la CRIEF de ce côté pour inefficacité au profit d'un pôle d'avocats qui sera constitué pour l'ujuj. Est-ce qu'on peut dire finalement que toutes ces juridictions spéciales sont des instruments politiques à la sorte du pouvoir en place ? Il y a l'évidence. Regardez M. Arritoré pour pouvoir bloquer, pour envoyer ses personnalités en prison, il a opté pour la flagrance. Ça veut dire que tout est clair. Les faits sont têtus. Après, quand il les a privés de leur liberté, depuis le 6 avril 2022, il a opté désormais pour l'information. Et depuis, il a dit non, je n'ai pas fini l'enquête. Ah, vous avez opté pour la flagrance, vous n'avez pas fini l'enquête encore. Ils justifiaient leur détention parce que l'enquête n'était pas finie. Mais l'enquête est bouclée depuis le mois de janvier pour qu'elle soit en prise encore. Mais cette stratégie aurait pu, parce que le code de procédure pénale, c'est la même chose, il aurait pu utiliser aussi cette stratégie devant une juridiction de droit commun. Je veux dire le procureur, la procédure de flagrance, ce n'est pas une question de juridiction spécialisée. Non, 862, on ne peut pas prendre la flagrance en matière de blanchiment dans le ressourcement illicite et en matière de détournement d'aînés publics. Rien que sur l'article 776, le ressourcement illicite, on doit vous notifier d'abord pour vous mettre en demeure pour pouvoir justifier le bien fourni, la légitimité de l'acquisition. Tout cela mise en demeure à la loi exige un délai. On ne peut pas prendre ça en flagrance. En matière de flagrance, la merde dans votre cause, on vous s'agit en train de dérober. Mais quand vous prenez détournement dernier public de blanchiment en flagrance, c'était à dessein pour malheureusement... Il croit qu'il est en train de servir la transition, mais il est en train de salir. Merci à vous, maître Dilan Sampil. Il est peut-être bon qu'on précise que seule la procédure de flagrant délit permet à un procureur de mettre aux arrêts la personne poursuivie. S'il avait ouvert l'enquête dès le départ, c'est au juge d'instruction d'examiner la possibilité de mandat contre. Mais lui, il avait pour mission d'arrêter un certain nombre de personnes qui gênaient la transition. Merci à vous, maître Dilan Sampil. Merci également Maître Siddiqui, Béreté, tous avocats de Docteur Oulaïma Cassouleri-Fofonange.